Hey ! What's up les potes ! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'un nouveau produit qu'on a reçu. C'est un produit pour capturer directement les gameplays. Il faut savoir qu'avant on utilisait le Helgato HD60. C'est tout simplement un boîtier externe qui permet de capturer vos gameplays en 60fps en HD, en 1080p comme son nom l'indique. C'était un boîtier externe duquel on devait brancher un câble vers un écran d'ordinateur, un câble USB vers le PC et encore un câble HDMI vers la Play. Donc en fait ça faisait 3 câbles qui étaient branchés sur ce boîtier. Il est assez petit, il est vraiment très pratique. Franchement il n'y a rien à dire là-dessus. Mais on a eu l'opportunité de recevoir celui-ci, le HD60 Pro. C'est tout simplement le même boîtier que celui-ci qui a les mêmes caractéristiques. Mais qui va tout simplement se brancher directement dans votre tour d'ordinateur. Donc c'est la première fois, vous voyez je ne l'ai pas dévalé. C'est vraiment la première fois que je vais utiliser ce matériel. J'avais envie de vous montrer ce que ça va donner. Il faut savoir qu'en fait l'avantage par rapport à celui-ci, donc il y en a deux. C'est tout simplement que ce directement on ne le verra pas sur le bureau. Puisque celui-ci va disparaître, il n'y aura plus rien sur le bureau, plus aucun câble. Et le deuxième avantage, c'est qu'il n'y a aucune latence entre votre console et votre logiciel de capture. Avant avec ce Elgato là, il y avait à peu près, allez je dirais 3 à 4 secondes grand max de différence. Donc voilà, c'est vrai qu'on est vraiment obligé d'avoir deux écrans de PC pour pouvoir capturer. Mais pour ceux qui ont envie de capturer leur gameplay et qui ont un seul écran, vous pouvez acquérir ce Elgato HD60 Pro. Il me semble que son prix c'est à peu près de 180 euros. Vous pouvez l'acquérir et il y aura vraiment zéro latence entre votre écran et votre Play. Donc là avec tout l'intérêt, notamment c'est un très bon avantage pour ceux qui font du stream. Voilà, donc allez c'est parti, on va l'ouvrir directement après je vais devoir le monter. Donc on va faire une petite coupure vidéo et je vais le monter directement dans la tour du PC. Donc au passage, je remercie Tom de chez Elgato qui nous a envoyé ce produit. Un grand merci à toi. Bon, je ne pense pas qu'il comprendra la vidéo puisque je crois qu'il est américain. Mais bon, encore mal, thank you very much. Voilà, donc allez c'est parti, on va ouvrir la boîte. Hop, voilà, une belle boîte cartonnée. Pour ceux qui avaient déjà vu la vidéo sur le premier Elgato, c'était pareil, c'était le même genre de boîte qu'on avait reçu. Et donc on va l'ouvrir. Et donc voilà l'appareil. Alors, tac. Et donc là, on a encore les câbles évidemment pour brancher vers la Play. Et on va sortir ici. Donc le boîtier. Hop, voilà. Donc voilà, à quoi il ressemble. Donc je vais enlever le plastique, juste parce qu'apparemment il y a d'autres, une autre broche ici. Donc ça c'est la broche tout simplement qui va venir se mettre à l'arrière du PC. Voilà, tout simplement. Donc apparemment on a deux broches différentes en fonction de la taille qu'on a tout simplement derrière l'ordinateur. Voilà, et donc c'est tout ce qu'il y a là-dedans. Après il y a un petit autocollant ici qu'on peut aller poser directement dessus. Allez, c'est parti, on va l'ouvrir pour voir. Alors c'est tout simplement un boîtier qui va se mettre directement sur la carte graphique. Vous voyez les ports ici qui vont se mettre directement sur la carte graphique de votre PC. Et après voilà, ça permettra tout simplement de venir acquérir directement. Donc franchement c'est super léger, c'est pas très lourd. Voilà, c'est vrai que ça a l'air franchement. Bon après, on ne peut pas dire que c'est beau puisque ça va à l'intérieur du PC. Mais c'est en tout cas, c'est super léger et ça a l'air, vous voyez ici, très très bien ventilé. Ici et là, donc voilà, ça a l'air vraiment très sympa. Avant de vous montrer le montage, je tiens tout de même à vous montrer la latence qu'on avait avec l'ancien. Je vais le rebrancher, je vais vous montrer la latence que j'avais entre mes deux écrans. Allez, c'est parti. Et voilà les potes, donc là on se retrouve avec l'ancien boîtier qu'on avait. Donc sur la gauche directement, c'est mon écran de PlayStation. Et là, donc c'est l'écran de PC sur lequel on capture. Donc vous pouvez voir qu'il y a une petite latence. Donc là on peut compter entre deux et trois secondes je pense à peu près. Vous allez voir, je vais tirer. Voilà, je pense à peu près trois secondes de latence, pas plus. Voilà, donc c'est vrai que pour une personne qui a qu'un seul écran, jouer à FPS notamment en ligne, c'est quasiment impossible de jouer sur un écran sur lequel on capture puisqu'il y a trois secondes de décalage. Donc ça serait vraiment se faire éclater, se faire défoncer le fion. Donc voilà, donc on va voir tout de suite, je vais le monter, le HD60 Pro dans la tour de mon PC. Et on va voir directement la différence. Et voilà les potes, je viens tout juste de monter ce petit Elgato, vous voyez, est juste là. Ça m'a pris franchement cinq minutes. J'ai même eu le temps de passer un coup d'aspirateur dans la tour. Alors tout simplement, il faut enlever une petite baguette de métal comme ceci. Alors vous l'enlevez à l'arrière du PC et vous venez tout simplement brancher votre Elgato directement sur la carte graphique qui est juste là. Et vous voyez en fait derrière, vous voyez donc là c'est écrit à l'envers puisqu'on peut le mettre dans n'importe quel sens en fonction du PC. Vous voyez bien écrit Elgato Gaming avec un port in et un port out. Donc le port in est tout simplement le port qui va de la PS4 vers le PC et le port out il va directement aller du PC vers l'écran. Voilà, allez c'est parti, je rebranche le PC. Et je vous montre un petit peu tout ça au niveau de la latence. Donc je viens de rallumer mon PC, j'ai tout branché. La seule chose que j'ai dû faire en fait c'est de mettre à jour le logiciel. Donc je suis passé sur le logiciel Elgato Capture 3.0. J'étais en fait sur une version antérieure. Et vous voyez bien qu'en fait ici c'est bien mon Game Capture HD 60 Pro. Donc c'est plus mon boîtier, mon boîtier il est rangé, c'est fini. Maintenant je suis bien avec mon Game Capture HD 60 Pro. Et vous allez voir franchement j'ai déjà fait un test bien évidemment avant. C'est vraiment, vous voyez, instantané. Donc pour celui qui a un seul écran, hop, il fait un double cliquet sur son écran ici. Ou il laisse la souris, je ne sais plus, ça va passer un grand écran. Et puis voilà, vous pouvez tout simplement jouer en direct. Donc c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment instantané. Je saute, coup d'épaule, tout est instantané. C'est vraiment incroyable, franchement c'est le top du top. J'ai vraiment hâte d'essayer ça vraiment sur la version stream. Donc voilà, la prochaine fois qu'on lancera un stream. Il faut savoir qu'on va bientôt déménager également. On va normalement avoir une fibre optique. Voilà, donc une très bonne connexion pour streamer. Et j'ai vraiment hâte d'utiliser du coup ce matériel. Qui franchement je pense enverra vraiment du lourd. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce Elgato. Voilà, je vous le redis, c'est le HD 60 Pro. Un grand merci à Elgato. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501